Salut les addicts et bienvenue dans ce quatrième épisode de mon World Championship Project. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment je m'entraîne actuellement et comment je pense que ça va m'aider à atteindre mon objectif en 2019. Le projet a commencé il y a presque un mois maintenant et je m'entraîne fort pour être au niveau l'année prochaine. Mais je suis clairement pas encore au maximum de ce que je peux faire. Je veux y aller progressivement pour avant tout éviter les blessures. Comme toujours c'est un point qui est vraiment important de faire quelque chose de progressif dans son entraînement car si on est blessé au final on perd tout le bénéfice de ce qu'on a fait donc c'est totalement inutile. Grosso modo ce que je fais et que je vais vous montrer juste après avec mes données Strava que j'ai ouvert à côté c'est que j'augmente progressivement la charge. Je fais des semaines d'environ 12 heures d'entraînement ce qui est pas si énorme que ça quand on regarde ce que font d'autres triathlètes mais qui pour moi est déjà une belle charge d'entraînement donc je sens que ça me fait bien progresser comme ça donc pour l'instant j'ai pas besoin d'en faire plus que ça. Et en plus en termes de planning déjà aller caser 12 heures d'entraînement c'est vraiment pas facile. Ces 12 heures d'entraînement elles se répartissent pas mal entre le vélo et la natation pour l'instant parce que je fais environ 200 km de vélo par semaine en moyenne sur 3 à 5 séances selon les semaines et en natation c'est 3 séances par semaine en moyenne pour un bon 10 km de nage toutes les semaines. Je fais un peu moins de course à pied parce que c'est aussi le sport qui génère le plus de blessures donc je fais attention avec ça et en plus sortant d'une préparation marathon il n'y a pas si longtemps que ça j'ai encore une base de course qui est solide. Et un truc que j'ai remarqué je sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais moi le fait de faire de la natation notamment je sens que ça me conserve mes qualités aérobie et dès que je passe sur la course j'ai beau faire un petit volume je sens que mes qualités de coureur sont encore présentes malgré que je cours pas beaucoup. Un point qui je pense est aussi important c'est qu'il faut pas uniquement regarder le volume d'entraînement oui je fais 12 heures mais c'est surtout qu'en ce moment je mets le focus sur l'intensité donc c'est 12 heures mais il y a beaucoup d'intensité dans ce volume là donc évidemment ça a pas la même valeur je pourrais faire 20 heures d'entraînement par semaine en faisant beaucoup de vélos à un rythme super relax mais ça aurait beaucoup moins d'effet que ce que je suis en train de faire en ce moment où je travaille beaucoup la puissance de base notamment. Si on garde ça un petit peu dans mon Strava vous allez pouvoir voir que c'est assez proche de ce que je viens de vous dire vu que la majeure partie des semaines sont autour de 11h37, 11h42, 10h20 parce que j'avais une compétition à la fin de celle-là 11h43, 11h41, 12h28 bref on est vraiment proche des 12 heures chaque semaine c'est pas fait exprès mais je sens que c'est le volume que j'ai besoin pour arriver à progresser en ce moment donc ça fonctionne bien. vous voyez que là il y a beaucoup d'entraînement dans mon planning mais il faut voir aussi que ça inclut toutes mes sorties de bike commute parce que j'utilise mon vélo l'été pour me déplacer donc évidemment ça ça rentre en compte dans mon temps d'entraînement et pour moi je pense que ça fait vraiment partie de mon entraînement car depuis cette année j'utilise un single speed donc avec un gros développement et notamment quand ça monte ou quand il y a du vent de face ça me fait travailler la force sur le vélo et je trouve ça vraiment intéressant. si on regarde par exemple le mercredi ou le vendredi où je vais nager au parc Vendrapeau à Montréal il faut que je monte le pont Jacques-Cartier donc c'est un bon kilomètre et demi à 3-4% si je me rappelle bien et bien grimper ça en single speed c'est vraiment travailler super fort, super en force sur les pédales et moi qui ai un profil de coureur donc pas très puissant de base sur le vélo c'est quelque chose qui m'est vraiment très utile. au final ma structure classique de semaine d'entraînement ça va être le lundi soit une journée de repos soit un entraînement très léger comme vous pouvez le voir donc en général 45 minutes à une heure de vélo mais rien d'intense ce jour-là ensuite j'ai un mardi-mercredi qui est vraiment focus sur un gros entraînement une grosse intensité donc comme je l'ai fait ce matin c'est une grosse natation à 6h30 et ensuite un entraînement de vélo moyen on va dire moyen à intense soit le midi soit le soir et on enchaîne le mercredi avec soit un gros entraînement de natation le mercredi matin soit un gros entraînement de course à pied selon les semaines donc toujours focus sur l'intensité on va générer de la fatigue mais c'est pas grave parce qu'après le jeudi c'est mon jour de récup donc le jeudi je vais faire soit un entraînement très léger soit me reposer en général j'aime bien maintenir un minimum d'entraînement pour garder cet effet sur le corps pas être totalement au repos ou en général le jour d'après c'est compliqué de revenir à l'entraînement ensuite on enchaîne là-dessus sur vendredi, samedi, dimanche c'est moins intense que le mardi-mercredi mais il y a quand même de l'intensité et du volume pour travailler mon objectif qui est sur le long terme le demi Ironman donc il faut quand même faire du volume pour arriver à cet objectif voilà pour les grandes lignes de ce que je fais actuellement je sais que ça peut paraître beaucoup notamment pour les coureurs parce que 12 heures d'entraînement ça paraît énorme quand on est un coureur mais clairement ce que j'ai découvert en mettant au triathlon c'est que la fatigue n'est pas du tout la même courir 4-5 heures dans la semaine c'est très fatigant mais faire par exemple 4 à 5 heures de vélo ou faire de la natation c'est une fatigue qui est beaucoup moins intense parce qu'on n'a pas tout ce qui est choc que la course à pied va générer donc on en récupère beaucoup plus vite donc clairement ce 12 heures d'entraînement je les enchaîne semaine après semaine et la fatigue ne vient pas mes petits jours de repos du lundi et du jeudi suffisent largement à me permettre de repartir à l'entraînement remettre de l'intensité sans que ça soit fatigant et vous le savez je fais très attention à la récupération et notamment à la nutrition et au sommeil je vois bien qu'en ce moment quand même avec cet entraînement je dors un peu plus j'ai 30 minutes à une heure de plus chaque nuit j'en ai besoin donc je me couche plus tôt pour être sûr de pouvoir avoir mon capital sommeil à la fin de toute manière pour moi c'est très simple c'est toujours la même chose plus on s'entraîne plus on doit mettre le focus sur la récupération et si on fait bien ça et bien on a de grandes chances que ça fonctionne autre élément qui est important à préciser c'est que j'ai plusieurs compétitions test dans mon programme qui sont vraiment intenses donc ça ça compte aussi dans le volume des 12 heures évidemment ça génère une fatigue plus importante mais c'est aussi un très bon moyen de voir où j'en suis et de pratiquer le triathlon pour être sûr que quand j'arriverai à mes objectifs je saurais exactement quoi faire dans la course je saurais où j'en suis et je pourrais être serein sur ma capacité à réussir ma course si on jette un oeil sur le strava ici ça se matérialise par là on a mon triathlon olympique dont j'avais fait la vidéo la semaine dernière et ici on a le duathlon que j'ai fait à Saint-Lambert qui était vraiment très très intense j'ai mis plusieurs jours à en récupérer de celui-là parce que je me suis vraiment donné très très fort j'ai été jusqu'aux crampes sur le vélo belle erreur de ma part mais bon il fallait le faire c'était un entraînement c'était aussi le but de cette course et là je vais y aller un peu plus relax maintenant c'est à dire que j'ai un autre duathlon sprint le dernier de la saison qui va me permettre d'être classé au classement de la coupe du Québec où j'espère être sur le podium en fin de saison et ensuite on arrive fin août avec ma course de repérage qui sera le triathlon de Montréal deux semaines avant le demi Ironman de Lake Placide ce demi Ironman qui à la base n'est pas une course où je pense me qualifier pour Nice 2019 mais pourquoi pas c'est sûr qu'évidemment c'est une course donc moi je vais essayer de donner mon meilleur là-bas et si jamais j'arrive à me qualifier sur celle-là évidemment je vais prendre le spot et que ça sera juste du bonus puisque je pourrais m'entraîner pendant un an sans avoir à penser à la qualification mais bon on est loin de ça je pense pas que ça soit possible pour l'instant donc je continue de m'entraîner progressivement je garde mon intensité je fais les choses bien et on verra ce que ça donne en compétition et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo spéciale où je vais vous parler de mes 1 an de natation